Bon après-midi, selon l'heure de calme de la région métropolitaine de Monil, au Philippines au sud-est de l'Asie, à vous tous et à vous toutes, chers spectateurs français et autres spectateurs francophones de YouTube qui vous intéressent aux événements historiques, contemporains, modernes et actuels. Je continue encore ma longue série de vidéos sur les événements historiques sélectionnés entre les années 1953 et 2020 et j'espère que je finisse cette série le 1er janvier 2021 car mes lectures ou mes leçons digitales à une école internationale ici recommenceront le 5 janvier 2021. Et je veux me préparer bien pour ces leçons. Alors, l'année, je suis arrivé à l'année 1985 qui était une année normale de 365 jours. Il y a eu beaucoup d'événements importants, historiquement, contemporainement, qui se sont passés pendant cette année. Mais quels événements ont passé? Je peux, parce que j'ai déjà 48 ans, je peux me rappeler assez bien de plusieurs événements de 1985, en particulier l'hiver de 1985 qui était notablement froid. Par exemple, en Finlande, mon pays natal au nord de l'Europe et aussi dans assez beaucoup d'autres pays européens, l'hiver de 1985 était notablement froid. Et aussi en Amérique du Nord, y compris même, je pense, la Floride, à l'extrême sud-est des États-Unis et aussi au moins au nord de l'Asie et probablement aussi en Asie centrale. Mais regardons les autres événements de cette année. Le 15 janvier 1985, au Brésil, en Amérique du Sud, M. Tancredou Neves a été élu comme le nouveau président de la République après 20 ans de dictature militaire. Malheureusement, M. Tancredou Neves est mort d'une maladie après avoir eu prendre ou après avoir été investi dans ses fonctions. Il est mort le 21 avril 1985. Son parti politique éventuel était le mouvement démocrate ou démocratique brésilien, un parti politique centriste. Mais le vice-président José Sarné est donc devenu, ou le vice-président, il est élu José Sarné, et donc est devenu le nouveau président brésilien. Le 17 janvier 1985, le record de froid en France a été enregistré à Mout avec moins ou minus 41,2 degrés Celsius. Le 25 janvier 1985, le général René Audron, ingénieur général à l'armement, est mort. Il était une victime d'un attentat revendiqué par Action Directe. Il était né le 22 juillet 1929. Le 12 février 1985, le dollar américain a franchi la barre des 10 francs à Paris, à la Bourse de Paris, plus spécifiquement. Le 19 février 1985, un Boeing 727 de la compagnie Iberia s'est écrasé sur le monde au IF, au Pays basque espagnol. L'accident a fait 148 morts. Le 23 février 1985, un attentat à Paris, Marks & Spencer, a fait un mort et 14 blessés. Le 10 mars 1985, le dictateur titulaire soviétique, Konstantin Tcherninko, qui était gravement malade dans ses poumons, il souffrait de l'amphyséma à cause de son habitude de fumer régulièrement dès son enfance, est mort. Et déjà, le 11 mars 1985, le comité central du Parti communiste soviétique a élu, Mikhail Gorbatchev, qui était relativement jeune, a 54 ans, réformiste, et comparé à ses trois précieuses gravement malades, Brezhnev, Aropov et Tcherninko, il était aussi relativement sain. Il est donc devenu le nouveau secrétaire général et donc le nouveau dictateur soviétique. Le 21 mars 1985, il y a eu des émeutes en Afrique du Sud, revendiquant la vraie démocratie, faisant 19 morts et 36 blessés, tous de race noire, allant près de Port-Élisabeth. Il y a eu le même jour, violence aussi au Liban, où la guerre civile sanglante continuait encore, et irait continuer jusqu'en 1991. Le retirage du village chiite de Humana par l'armée israélienne, 16 morts. Le 22 mars 1985, l'enlèvement à Beyrouth, les deux diplomataires français, a eu lieu sur le carton de Marcel Fontaine. Le 25 mars 1985, à la 67e cérémonie des Oscars, le film Amadeus sur Voltaire Amadeus Mozart, un célèbre compositeur autrichien de la deuxième moitié du 18e siècle, de Milo Forman, a raflé la mise avec pas moins de huit Oscars. Le 28 mars 1985, le peintre, sculpteur et graveur Marc Chagall, née le 7 juillet 1887 en Russie, est mort. Ses œuvres se sont inspirées de ses différents voyages à Paris, d'abord puis en Russie où il était né, en Allemagne et aux États-Unis. Le 29 mars 1985, un attentat au cinéma Rivoli-Beaubourg a fait 18 blessés. Le 11 avril 1985, un des dictateurs communistes les plus orthodoxes, les plus stricts du monde, M. Enver Hoja, de l'Albanie, est mort. Il avait souffert de diabète depuis, je pense, l'année 1948, selon sa biographie disponible en Wikipédia anglaise. Il était devenu le dictateur communiste de l'Albanie officiellement en 1945. Il s'était séparé de l'Union soviétique militairement et diplomatiquement en 1968 quand il a retiré l'Albanie après la non-invitation aux conférences du pacte Varsovi qui, lors de l'occupation de la Tchécoslovaquie, à la suite de son expériment avec le socialisme, avec le visage humain, où le printemps de Prague, il a retiré l'Albanie du pacte de Varsovie et il s'approchait à la Chine, mais dans les dernières années de sa dictature, il était plus proche à la Corée du Nord. Ramiz Aliya, un homme politique moins strict, moins orthodoxe et plus réformateur, la subsidier comme le dictateur albanais. M. Hodja était né le 16 octobre 1908. Le 2 mai 1985, l'Allemagne de l'Ouest a accueilli le groupe des sept grands pays industrialisés occidentaux à Bonn jusqu'au 4 mai 1985. Le président français, François Mitterrand, a renouvelé son refus de se rallier au programme de guerre des étoiles proposé par le président des États-Unis, Ronald Reagan. Le 12 mai 1985, le peintre et sculpteur Jean Dubuffet, né le 31 juillet 1901, est mort. Il créa un choc dans le monde de la peinture avec son art brûle. Le 21 mai 1985, le chef d'orchestre et compositeur Autréchien-France, François Zuppé, est mort. Il était né le 18 avril 1919. Le 22 mai 1985, l'enlèvement à Beyrouth des Français Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat a eu lieu. Le 29 mai 1985, il y a eu des affrontements au stade du Heisel en Belgique, au match de football entre le club italien Juventus de Turin et le club britannique de Liverpool. 39 morts et autant de blessés ont été faits par ces affrontements, presque tous italiens. Comme un résultat de ces affrontements, le club Liverpool a été exclu des compétitions internationales. Le 8 juin 1985, l'américaine Chris Everett a remporté son sixième finale au tournoi de tennis simple dame de Roland-Garros contre sa compatriote d'origine tchécoslovaque, Martin Anna Kratilova, avec le score de 6 à 3, 6 à 7, 7 à 5. Le 9 juin 1985, le Suédois Mats Vilander a remporté sa deuxième finale au tournoi de tennis simple de Roland-Garros contre le tchécoslovaque Ivan Lendl, avec le score de 3 à 6, 6 à 4, 6 à 2, 6 à 2. Le 13 juin 1985, les extrémistes chiites ont détourné un Boeing 727 de la Transworld Airlines ou des lignées aériennes à travers du monde contenant 145 passagers sur le parcours Athènes-Rome et ont tué un américain. 39 otages américains ont été libérés après 17 jours de détention. Le 23 juin 1985, une bombe a explosé à bord d'un Boeing 747 derrière l'India. L'avion est tombé dans l'Atlantique du Nord, près de la côte irlandaise. Cet avion avait commencé son vol au Canada. Et 329 morts, dont 270 Canadiens, ont été le résultat de cette explosion. Le 8 juillet 1985, la série des accidents de rail ou de chemin de fer ont eu lieu, un train a percuté à une semi-remorque immobilisée au milieu d'un passage à niveau à Saint-Pierre-de-Vauvray, faisant huit morts. Le 10 juillet 1985, le navire Rainbow Warrior ou le guerrier de l'Arc du ciel de l'organisation écologiste Greenpeace ou la paix d'Hert est coulée par les services, a été coulée par les services secrets français dans le port d'Oaklande en Nouvelle-Zélande. Le 19 juillet 1985, une gigantesque coulée de boue a envoyé le bourg italien de Tézero dans les Dolomites. Elle a fait 350 victimes. Le 20 juillet 1985, l'épave du navire espagnol Nuestra Señora de Attochap, où la dame Notre-Dame de Attochap, échouée en 1622, a été retrouvée au large des côtes de la Floride, avec à son bord une carriaison d'or et d'argent estimée à 400 millions de dollars américains. Le 21 juillet 1985, le français Bernard Hinault a remporté le Tour de France pour la cinquième fois devant son coéquipier américain Greg Le Monde. Avec ses cinq victoires, Bernard Hinault a rejoint ainsi des palmarais de Jacques Anquetil et Eddy Merckx. Le 27 juillet 1985, le réalisateur, écrivain, scénariste et surtout immense, dialoguiste Michel Audiard est mort. Il était né le 15 mai 1921. Le 3 août 1985, il y a eu une autre série d'accidents de rayes. Près de Floja, dans le lot, une collision frontale s'est produite entre deux trains, faisant 32 morts. Le 8 août 1985, l'actrice américaine Louise Brooks, née le 14 novembre 1906, est morte. Le 12 août 1985, un Boeing 747 japonais s'est écrasé sur le monde Bosutaka. On ne compte, on n'a compté que quatre rescapés sur 554 passagers. Cet accident a entraîné une révision de tous les avions de ce type volant dans le monde. Le 31 août 1985, la française Jeannie Longbo a décroché l'or au championnat du monde de cyclisme féminin sur route à Giavera del Montello, en Italie. Le 1er septembre 1985, il y a eu un autre accident de raye. Un nouvel accident de train a provoqué la mort de 43 personnes à Argenton sur Creuse, dans l'Indro. L'épave la plus sur l'ébre du monde, celle du Titanic, le parquebot britannique qui a été coulé en avril 1912 dans l'Atlantique du Nord, au sud de Terre-Neuve, avec au moins 1500 personnes à son bord. Son épave coupée en deux morceaux, deux grands morceaux, a été identifiée à 900 kilomètres de Terre-Neuve au Canada. Au championnat du monde de cyclisme féminin sur route à Giavera del Montello, en Italie, le néerlandais et l'Europe, Zutemel a obtenu la médaille d'or. Il y a eu un autre accident de train en France, le 11 septembre 1985. Le train Paris-Lisbonne a déraillé près de Porto, au Portugal. Oh, c'était au Portugal, pas en France, pardonnez-moi. Faisant 49 morts. Le 19 septembre 1985, il y a eu un tremblement de terre au Mexique. L'énergie libérée par le séisme fut mille fois plus puissante qu'une bombe atomique. Les sécuristes purent sauver 4000 personnes, dont un nouveau-né de quatre jours. Le vilain était de 10 000 morts, 30 000 blessés et 50 000 sans-abri. Le 23 septembre 1985, le dessinateur, comédien et l'acteur Damien Jouirot est né. Sa rencontre fortuite avec Gérard Junior était à l'origine de sa carrière avec le film Monsieur Battingo. Le 30 septembre 1985, l'actrice, comédienne et écrivaine Simone Signoret est morte. Elle était née le 25 mars 1921. Elle s'était mariée à Yves Montand. Elle a obtenu l'Oscar de la meilleure actrice en 1960 pour le film Les chemins de la haute vie. Le 6 octobre 1985, le français Alain Prost est devenu le champion du monde de Formule 1. La France aura attendu 35 ans avant qu'un français reçoive ce titre. Le 7 octobre 1985, le détournement du parvole italien Achille Lauro a eu lieu par un commando palestinien. Le 10 octobre 1985, l'acteur et cinéaste américain Orson Welles est mort à Hollywood, probablement d'une crise cardiaque. Il était morbidement obèse, terrassé par une crise cardiaque. Il avait donné une entrevue seulement un jour ou moins d'un jour après sa mort. Le même jour, l'acteur américain Yul Brunet a décédé à New York. Le 15 octobre 1985, le gouvernement sandiniste du Nicaragua a suspendu les libertés fondamentales dans ce pays de l'Amérique centrale. Le 25 octobre 1985, la mise en place à 23 heures de la nouvelle numérotation téléphonique à 8 chiffres NMT a eu lieu en France pour les 23 millions d'abonnés au service PTT. La numérotation passerait à 10 chiffres le 18 octobre 1996. Le 27 octobre 1985, Boris Becker, de l'Allemagne et de l'Ouest, à l'âge de seulement 18 ans, a battu le record du service de tenir le plus rapide à 269 kilomètres par heure. Le 7 novembre 1985, Yasser Arafat, dans une déclaration lue au CAIR, il était le chef de l'Organisation pour la libération de Palestine pendant des années, condamnant toutes les formes de terrorisme. Le 9 novembre 1985, Garry Kasparov, de l'Union soviétique, est devenu champion du monde d'échecs en battant un autre joueur d'échecs soviétique, Anatoly Karkov, tenant du titre depuis dix ans. Le 13 novembre 1985, il y a eu une éruption volcanique en Colombie, en Amérique du Sud, près d'Armenon. Une gigantesque coulée de boue provoquée par la fonte des glaciers et des neiges éternelles, entraînée d'entre 20 000 et 25 000 morts et disparus. L'administration colombienne avait été prévenue par un rapport scientifique précis de la probabilité à 67 % d'une éruption du volcan Nevada del Ruiz. Il y a aussi eu un sommet entre le président américain, Ronald Reagan, et le dictateur soviétique Mikhail Gorbachev, à Genève, en Suisse, en Europe centrale. Je vais aussi chercher les élections registratives portugues. En 1985, Ce sommet entre le président Reagan et le secrétaire général Gorbachev a eu lieu, du 19 au fin novembre 1985 à Genève. C'était leur premier rencontre formel. Reagan a décrit plus tard qu'il espérait que ce sommet soit vu comme une mission. La première chose que Reagan a dit à Gorbatchev était que les États-Unis et l'Union soviétique sont les deux plus grands pays de la planète et superpuissants. Je pense qu'il a ignoré la Chine. Ils sont les seuls à pouvoir déclencher une troisième guerre mondiale mais aussi les deux seuls pays pouvant apporter la paix dans le monde. Ils ont ensuite continué à mettre l'accent sur leur similitude personnelle étant nés les deux dans des amours au milieu de leurs pays respectifs et des grandes responsabilités qu'ils détenaient. Leur premier entretien débordait déjà d'une demi-heure lorsque Jim Cohn, l'assistant personnel de Reagan, responsable de la planification, demandant au secrétaire d'État ou au ministre des Affaires étrangères des États-Unis, George Shultz, s'il devait interrompre l'entretien afin de conserver la ponctualité du protocole. Shultz lui répondit « Si vous êtes assez stupide pour faire cela, vous ne devriez pas faire ce travail. » Le premier jour, le secrétaire général Dabachov critiqua le fait que les États-Unis ne leur faisaient pas confiance et que leur classe dirigeante maintenait cette relation difficile. Le président Reagan répliqua que les Soviétiques avaient agi agressivement, notamment en refusant aux avions américains de pouvoir utiliser les aérodromes soviétiques situés dans l'Allemagne de l'après- Seconde Guerre mondiale. Après une pause pour déjeuner, les deux dirigeants firent une balade de deux heures à l'extérieur. Des discussions tournèrent autour de l'initiative de défense stratégique, mais chacun reste ferme sur ses positions. Toutefois, ou cependant, le secrétaire général Dabachov accepta l'invitation du président Reagan de se rendre aux États-Unis l'année suivante, et Reagan fut invité à faire de même en 1987. Durant la seconde journée, Reagan aborda la question des droits de l'homme. Bien qu'il ne souhaitait pas dicter à Dabachov comment diriger son pays, Reagan lui dit qu'il devait assouplir des restrictions à l'immigration. Dabachov affirma que les Soviétiques étaient comparables aux États-Unis, tout en citant à quelques extrémistes féministes. La session suivante commence avec des arguments sur la course aux armements, pour finir sur le sujet de l'initiative de défense stratégique ou de la guerre des étoiles de l'administration du président Reagan. Dabachov était bellicueux, et Reagan ferme sur ses positions, bien qu'il s'entendirent sur une déclaration finale commune. Le 20 novembre 1985, la société informatique Microsoft a commercialisé son premier logiciel d'exploitation graphique pour ordinateurs personnels qu'elle a appelé Windows. Le 21 novembre 1985, l'écrivain Henry Van Snow est mort. Le 24 novembre 1985, la société informatique des commandos égyptiens ont donné l'assaut à Malte à un Boeing détourné par des pirates. 57 personnes ont été tuées, donc quatre des cinq pirates. Ces derniers avaient auparavant tué trois otages. Le 3 décembre 1985, l'Organisation des Nations Unies a reconnu l'arrondissement historique du vieux Québec à la ville du Québec, dans la province du Québec et donc au Canada, comme joueur du patrimoine mondial. Le 7 décembre 1985, le 7 décembre 1985, il y a eu deux attentats à Paris, l'un au Galerie Lafayette, l'autre au Printemps d'Aune, et ils ont fait 51 blessés. Le 21 décembre 1985, une coluche a ouvert le premier restaurant du cœur sous une tente dans le 19e arrondissement de Paris. Le 26 décembre 1985, l'éthologue américaine Diane Fossey a été assassinée dans sa hutte au Rwanda, en Afrique de l'Est. Le 27 décembre 1985, il y a eu des autres attentats terroristes. Les pomptoirs de la compagnie israélienne El Al ont explosé simultanément à Rome et Vienne, faisant 19 morts dont quatre terroristes palestiniens et aussi 75 blessés. Le 28 décembre 1985, un accord a été signé à demain en Syrie par les chefs des trois principales ministres libanaises, Chretien, Chique et Gruz. Le 30 décembre 1985, le producteur américain Sam Spiegel est mort. Aux élections législatives portugaises qui ont été organisées, le 6 octobre 1985, les sociodémocrates qui, au Portugal, sont classifiés comme un parti politique du centre-broi ou du centre, dirigés par Hannibal Cavaco Silva, ont obtenu 88 députés. Et donc, M. Cavaco Silva est devenu le nouveau premier ministre portugais. Les socialistes ont souffert d'une perte de 44 députés et n'en ont retenu que 57. Le parti rénovateur démocratique du président de la République portugais, Ramalho, Antonio Ramalho-Ehanesh, a obtenu 35 députés. Le parti communiste a reçu 38 députés. Le centre démocratique et social a reçu d'un deux députés. Aux élections législatives norvégiennes du 9 septembre 1985, le parti travailliste de l'ancien premier ministre Bru Harlem Brundtland a reçu 71 députés. Le parti conservateur du premier ministre sortant Kore Dilok a reçu 50 députés. Le parti populaire chrétien du M. Czeldman Bundewik a obtenu 16 députés. Le parti du centre a reçu 12 députés. Le parti socialiste de gauche a obtenu 6 députés. Le parti du progrès de la droite populiste dirigé par M. Karel Hagen n'a obtenu que deux députés. Mais je pense qu'en avril 1986, le premier ministre Kore Bilok a démissionné et Mme Bru Harlem Brundtland est devenue pour la seconde fois la première ministre norvégienne. Aux élections législatives suédoises de 1985, les sociodémocrates ont obtenu 159 députés sur 349 et le premier ministre sortant, Ulf Palme a donc pu continuer à exercer ses fonctions. Les modérés un parti politique du centre droit en Suède ont reçu 76 députés. Le parti du peuple qui est un parti libéral a obtenu 51 députés. Le parti du centre a reçu 44 députés. Le parti de gauche des communistes a obtenu 19 députés. Aux élections législatives belges de 1985 organisées le 13 octobre 1985, le parti populaire chrétien flamand du premier ministre sortant Wilfried Martens a demeuré comme le plus grand parti à la chambre des représentants avec 49 députés. Le parti socialiste a reçu 35 députés ou le parti socialiste Wallonne. Le parti socialiste flamand en a reçu 32. Le parti libéral de monsieur Guy Verhofstadt a obtenu 22 députés. Le parti réformateur libéral a reçu 24 députés. Le parti social chrétien des chrétiens démocrates Wallonne a obtenu 20 députés. Et Wilfried Martens a formé un nouveau gouvernement après ses élections législatives. électorales aux élections générales péruviennes du 14 avril 1985 Alan Garcia de l'Alliance populaire révolutionnaire américaine a été élu comme le nouveau président de la république avec 53,1% des voix. son alliance électorale a obtenu aussi 106 députés et 32 sénateurs. Merci beaucoup pour votre attention chers spectateurs français et autres spectateurs francophones et à tout à l'heure. Merci à tout à l'heure. à tout à l'heure. Merci à tout à l'heure. à tout à l'heure.